Comment ça s'était venu toi l'idée de participer au casting de La Nouvelle Star ? La Nouvelle Star c'était déjà une émission que je regardais depuis que j'étais gamin, j'aimais bien le concept et tout ça. Je faisais de la musique depuis un ou deux ans et c'est mes potes qui regardaient aussi, ils m'ont dit « Allez, il faudrait que tu fasses une nouvelle star, c'est quand même un bon moyen de se faire connaître ». Donc voilà, j'ai tenté comme ça, au début un peu pour, pas pour rigoler, mais je pensais pas aller super loin. Finalement ça s'est bien passé, donc c'était surtout mes potes qui m'ont encouragé parce que je commençais à m'aider dans la musique depuis un petit moment. Et comment ça se passe par rapport au jury ? Comment tu t'es déplacé ? Tu t'es déplacé dans quelle ville ? Tu as rencontré le jury ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des moments d'attente, le stress, etc. ? Donc moi je savais pas trop où le passer parce qu'il passait quand même dans les grandes villes, surtout à Paris, Lyon, Toulouse. Et vu que j'ai de la famille à Toulouse, je me suis dit je vais aller à Toulouse, comme ça je pourrais dormir sur place en fait tout simplement. Au niveau du jury, c'est vrai que l'attente est super longue parce qu'en fait ça se passe en deux jours, nous on voit qu'un jour, mais en fait ça se passe en deux jours, il y a une présélection avant de passer devant le jury. Et on attend, moi j'ai attendu, en plus je suis passé dans les derniers le lendemain pour passer devant le jury en fait. Et j'ai dû attendre, on arrive à 9h et je suis passé à 18h du soir. Donc la fatigue et tout ça, c'est vraiment pas facile à gérer. Et donc voilà, j'ai passé à Toulouse, on a vu à la télé que ça s'est passé assez bien. J'ai été pris, j'ai été pris finalement, enfin je n'ai pas été pris, je suis sorti, Lyo elle m'a un peu descendu et tout ça. Mais bon, ça se passe bien, les jurys sont quand même bien. Après ils viennent nous voir dans la salle et tout ça, ils nous parlent. Même les journalistes sont super sympas et tout ça, donc ça va quoi. T'as eu l'occasion de discuter un petit peu avec le jury face à face, de parler éventuellement de tes projets ? Non, ça on ne peut pas en fait. Moi j'aurais trop aimé pour parler même avec André Manoukian ou Marco Prince, vraiment. Et le truc c'est qu'à chaque fois qu'ils sont là, en fait c'est vraiment pour la télé, quoi. Il y a les caméras et tout ça, donc on ne peut pas leur parler. Il y en a quelques-uns qui... C'est surtout que si on arrive après plus loin, qu'on n'est plus beaucoup dans l'émission. Moi je sais qu'après ou plus loin, j'ai pu parler un petit peu avec Marco Prince par exemple. Au tout début et tout ça, c'est vraiment... Dès qu'ils sont là, c'est vraiment pour la télé, c'est qu'on ne peut pas leur parler, quoi. Même face à eux, on ne peut pas... Vu que tout est filmé, même on voit, on croit qu'il n'y a que les quatre jurés qui sont là, alors qu'au final, il y a une cinquantaine de personnes qui sont autour et tout ça. Moi, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, quand Liu elle m'a descendu, ouais, t'aurais pu lui dire un truc, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, il y a plein de monde autour, tout est filmé et tout ça, donc tu ne peux pas trop réagir, quoi. Et depuis le début de l'émission, La Nouvelle Star, il y a une notoriété qui s'installe un petit peu sur Nimoge, ça se passe comment ? Ouais, bah ça fait plaisir, quoi. C'est sûr, ça fait bizarre, je pense. Je m'y attendais un peu, parce que je savais quand même qu'ils allaient faire un petit reportage sur moi à La Nouvelle Star, mais je ne pensais pas que ça prendrait cette ampleur. C'est vrai que sur Facebook, même dans la rue, avec Liu, moi je suis petit, déjà que les gens, ça parle assez vite, quoi. Je vais dans la rue, tout le monde me reconnaît, tout ça, c'est Guel qui a fait La Nouvelle Star, et je n'ai que des messages positifs, en plus, donc je m'attendais à ce qu'il y ait des gens quand même qui n'auraient pas forcément aimé ce que j'ai fait, et tout ça, et au final, voilà, c'est que des trucs positifs, je suis super content. Même mon MySpace sur Internet aussi, il a explosé, j'ai plein d'écoutes et que des messages positifs aussi là-dessus, sur mes compos, donc je suis super content par rapport à ça, je suis super étonné et super content, quoi. Est-ce que tu as des projets, toi, à l'avenir, maintenant, suite à l'aventure Nouvelle Star ? Moi, ce que je veux faire, voilà, c'est faire un album avec mes compos et tout ça, et faire quelque chose qui me ressemble. Je n'ai pas encore assez de compos pour faire un album, mais bon, il y a déjà, justement, par rapport à MySpace, vu que ça a pas mal marché, que j'ai eu plein d'écoutes et plein d'affichages et tout ça, on m'a déjà contacté, il y a un petit label indépendant sur Paris qui m'a contacté, là, je leur ai envoyé une maquette et j'attends la réponse encore. Il y a aussi un autre truc, alors ça, je sais pas, c'est pas encore trop concret, donc je peux pas trop trop en parler, mais c'est un rapport avec la Nouvelle Star, et c'est une grande maison de disques, on va dire, un bon truc de Paris, je dirais pas le nom, parce que pour l'instant, c'est pas assez concret, mais aussi qu'apparemment, ils sont intéressés par moi, donc on va voir quoi. J'attends, j'attends des réponses, j'attends des rencontres aussi, donc on verra, mais pour l'instant, je suis super content par rapport à ça, j'ai pas mal de propositions, même d'autres petits trucs pour des concerts sur Limoges et tout ça, donc je suis assez content par rapport à ça. Est-ce que t'as un favori pour la Nouvelle Star 2010 ? Bah moi, c'est vrai que pendant la Nouvelle Star, moi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que j'ai fait des rencontres de fous, pas par rapport aux 15, mais dans les 15 qui sont à Baltard, nous on a un petit groupe, on est 5 ou 6, où il y a donc Ramon qui fait partie de la Nouvelle Star, qui est dans les 15 à Baltard, il y a François, Annabelle, c'est surtout eux 3, après il y en a d'autres qui se sont fait éliminer, mais c'est surtout François, Annabelle et Ramon, moi j'aimerais bien que ce soit les 3 qui aillent jusqu'à au moins, enfin en demi-finale tous les 3, moi je pourrais pas dire vraiment, parce que je les apprécie tous, mais voilà, François, j'aimerais bien vraiment, parce qu'il mérite, parce que bon, il a déjà 26 ans je crois, il galère déjà depuis quelques années là-dedans et tout ça, et ça fait longtemps qu'il voulait faire ça, et voilà, on s'entend trop bien en plus, on parle bien, et j'aime bien son univers, donc je dirais François, si vraiment je devais dire un nom, moi je voterais pour lui, et j'espère que les gens voteront pour lui aussi. Donc il y a beaucoup d'affinités qui se créent en fait à Baltard, enfin avant Baltard au théâtre, entre les candidats ? Bah c'est en fait, moi c'est comme une colo en fait, je sais pas si les gens ont déjà fait des colos quand ils étaient jeunes, moi j'en ai fait plusieurs, et pendant 3 jours, même avant, si on a fait les premiers castings, on était déjà ensemble, on est tout le temps ensemble, on dort ensemble, on vit tout le truc à fond ensemble, et toute la journée on attend pendant des heures, on est ensemble, et vu qu'on a tous la même passion en fait, on aime tous la musique et tout ça, donc c'est vraiment, moi je sais qu'avant je connaissais pas grand monde qui avait cette passion de la musique, mes potes et tout ça, c'est pas trop dans la musique, et ça fait trop plaisir de rencontrer des gens comme ça, et on s'attache vraiment à ça, et depuis que l'aventure est terminée, on s'appelle tous les jours, on se donne des nouvelles, il y en a qui sont de Paris, de Barcelone, de Lyon, on se rencontre, on se fait des trucs ensemble, des soirées et tout ça, et donc ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affinités qui se forment et tout ça, pas avec tout le monde forcément, parce qu'on peut pas être tous ensemble et tout ça, il y a des personnes qu'on apprécie plus ou moins, mais nous c'est vrai que surtout nous, on avait vraiment un groupe, on espérait tous aller à Baltard, au final il y a que la moitié qui ont été, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affinités qui se forment.